Nouveau backstage plein gas avec Nicolas Perrault. Comment ça va Nicolas ? Impec, tout va bien, super. Je suis très heureux d'être chez toi. Oui, chez moi, dans ma partie privée. Ça fait combien de temps qu'on se souvient tous les deux ? Ça fait quelques années, je crois qu'on s'est connu. Tu m'avais demandé quelque chose d'important. C'est quelque chose qui m'a très touché. Il a peint mon bouvet bernois chocolat le jour où il est mort. Je crois qu'on s'est connu un peu comme ça. Grâce à le roux, c'est devenu beaucoup plus accessible le pop art, street art. C'est un mélange des deux. On va retrouver un street art, un pop art. Après, il y a des artistes qui vont se considérer comme des street art, pures et bures. Bien souvent, c'est des gens qui viennent de la rue, qui font des graphes, des tags. Et en fait, l'art s'est démocratisé et ces gens-là, qui étaient un peu dans la rue, finalement se sont mis à faire la même chose sur des toiles ou sur des peintures éphémères, comme on voit beaucoup sur des façades. Et c'est devenu du street art, de l'art en fait. Moi, je n'ai jamais fait de graphes, par exemple. J'ai toujours fait de la peinture, des tableaux, des peintres sur des toiles, des choses comme ça. Donc moi, je suis plus dans le pop art parce que je manie plus la couleur, mais street art parce qu'on retrouve ces personnages un peu qu'on utilise dans le street art. Et après, si tu veux, je me suis mis à faire de la peinture. Et puis... Comme ça ? Ma mère est artiste-peintre, j'avais envie de peindre. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Et puis, tu sais, finalement, j'ai assisté, j'ai continué. Il y a eu des hauts et des basses, c'est difficile. Il n'y a rien qui est acquis et c'est toujours compliqué. Mais grâce à des gens qui m'ont fait confiance, grâce à des clients, j'ai pu apprendre à peindre au couteau, apprendre à peindre au pinceau, apprendre... Là, ça, c'est un tableau que j'ai fait. Ah bah tiens, toi, c'est marrant. On parlait de Laurent Boudalot. C'est un tableau que vous avez fait ensemble ? Ouais, on l'a fait tous les deux, on a peint ça en fait. C'est marrant. Et ça, donc maintenant, tu te mets aussi, évidemment, à... Ça, c'est de la résine. C'est une peinture sur résine. On en parlait plus de là, ça va avoir une dizaine d'années que tu fais ça ? Ça fait dix ans que je travaille vraiment à fond là-dedans. Où je me consacre... Je consacre mon temps assez. Et je te cotoie depuis 2-3 ans et je trouve qu'il y a une évolution là. Je trouve que tu es en train de passer un cas ou... La peinture, si tu veux, c'est... Je ne sais pas si je ne vais pas continuer à le tutoyer en quelques années, mais je trouve que... Non, mais c'est comme le sport en fait. Plus tu t'entraînes, plus tu travailles et plus tu cherches. Moi, si tu veux, je cherche toujours des nouvelles techniques. Là, on est encore sur une technique qui est très différente. Ah oui ! Alors ça, oui. C'est des choses qu'on ne peut peut-être pas dire. On ne peut pas tout dire là-dessus. Alors ça, c'est de la fin. Ça t'appel ça comment, maintenant ? C'est une technique qui fait partie de l'art optique. Mais qui n'est pas vraiment de l'art optique, c'est de l'art optique inversé. On ne vous en dira pas plus, moi je sais qui est derrière. Par contre, il y a quelque chose que j'ai envie de déco, c'est... Où tu fabriques tout ça ? L'atelier. L'atelier ? L'atelier est en bas. L'atelier est en descendant. Allez, vous nous suivez, à tout de suite. Ah voilà ! Ah, le lieu secret ? On arrive à l'atelier là. Je suis tellement content de le voir en vrai. Parce que je vois quand tu publies, je sais que tu travailles beaucoup la nuit, le jour, la nuit. C'est vrai que ça m'arrive de ne pas dormir beaucoup. Et c'est là où j'aime bien me réveiller. Et puis tu vois, à 2h du matin, je m'installe, je me fais mon petit café, je prépare mes peintures. En fait, j'ai différentes sections ici. Parce que c'est ici... Ah, donc tu peux peindre autant ? Là, c'est de l'acrylique qui dilue avec l'eau pour pouvoir faire des projections, des choses comme ça. Si tu veux, ce qui est très important, un jour, tu sais, j'ai quelqu'un qui est venu ici. Ça, je ne connais pas ça. Un jour, tu ferais comme dans les films ? Je dis oui, puis je fais un peu comme Pologne. Et tu jettes comme ça ? Et je mélange plusieurs techniques, si tu veux. J'adore ! Un jour, quelqu'un est venu ici, il m'a dit, comment ça se fait qu'un artiste ait un atelier aussi propre ? C'est un de mes artistes préférés, Dali. Et après, voilà. Regarde, viens voir, regarde. Ça, c'est énorme, ça ! Donc ça, c'est quoi, c'est nouveau, ça ? Ça, ça, ça a été fini ce matin, ça. C'est des bottes de jardin que ma mère m'a données. Et si tu veux, je trouvais quand même que c'était sympa de les mettre là, en fait. Il est bon, ce petit, là ? Ouais, c'est marrant, c'est marrant. Et donc après, tiens, viens, on va les... Donc là, on retrouve le procédé. Là, on est sur une technique que je fais un petit peu, oui. Ces ondulations, ces choses comme ça. Là, je travaille sur de la faïence. Tu vois, ça, par exemple, c'est intéressant. On est sur de la faïence. Ici, et ici, ce sont des jarres ou des pots qui sont en faïence. Donc ça, c'est intéressant. Ça, je développe aussi. Donc en gros, tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Tu te diversifies quand même. Il faut essayer de travailler différemment. Moi aussi, je vois ça que tu aimes bien New York. C'est avec la statue. C'est avec la liberté. Ah bah quand même. Viens voir, Laurent, quand même. Et donc, c'est vrai ce qu'il nous a raconté. Ah oui, je suis là. C'est vrai. On dirait pas, mais c'est vrai. Et d'autres choses ? On n'a rien oublié ? Bah non. Bon, en tout cas, moi, ça m'a oublié qu'une chose. C'est que tu me formes pour essayer que je fasse un jour un tableau. D'accord ? Avec plaisir. D'accord ? Je t'aiderai un petit peu. On fera que t'es demain. Voilà. Est-ce que mon cerveau va s'attacher de votre choix ? Oh, j'ai surpris des choses. J'ai surpris des choses. Bon, merci Nico. Passe un bon intérêt. Et rendez-vous en septembre. Bye bye. Ciao. Ciao.